Hello ! Dans cette vidéo on va voir comment trouver vraiment des pépites, des pièces qui valent le coup sur Vinted des trucs qu'on aime vraiment, qui sont beaux, qui sont qualis et qui changent un peu de ce qu'on voit dans les magasins etc donc j'espère que ça va vous plaire parce que ça fait peut-être un peu 2-3 ans que je m'habille exclusivement sur Vinted pour deux raisons, la première c'est que c'est très bon pour la planète puisque l'industrie de la mode franchement c'est une catastrophe et du coup acheter des vêtements de seconde main c'est quand même beaucoup mieux et la deuxième raison c'est que c'est carrément moins cher, on va pas se cacher, c'est juste top pour les personnes qui n'ont pas de gros budget ou même pour les personnes qui veulent trouver des pièces qui valent le coup un petit peu moins cher Avant de commencer, like cette vidéo si tu utilises déjà Vinted, abonne-toi et aussi n'hésite pas à aller voir mon Instagram que je mets juste ici où je partage tous mes looks et toutes mes astuces Donc je vais vous partager toutes les astuces que j'ai apprises au fur et à mesure de mes 3 ans d'utilisation de Vinted Je vais faire une recherche sur mon téléphone en même temps que je tourne cette vidéo et je vous mettrai ici, là, l'écran de mon téléphone comme ça vous allez voir en même temps que moi Donc ce qu'il faut savoir c'est que les gens utilisent quand même Vinted plus pour vendre leurs vêtements que pour en acheter Surtout il y a une sorte de petite controverse sur Vinted parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent dans des boutiques de fast fashion Mais vraiment, par exemple, ils vont acheter les derniers trucs de chez Zara jusqu'à ce que ce soit en rupture du stock et après ils le revendent sur Vinted soit au prix neuf soit au prix plus cher Donc voilà, je ne vais pas vous montrer comment utiliser Vinted pour ce style de consommation parce que ce n'est pas du tout mon mode de vie ou les valeurs que je prends, on va dire Mais vraiment comment passer de l'autre côté, c'est-à-dire ne plus chercher uniquement à vendre, à se débarrasser des trucs de notre armoire mais plus à oser acheter des trucs d'occasion parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas Alors déjà la première chose c'est de télécharger l'application Vinted sur mobile ou tablette de ne pas utiliser le site internet sur ordi parce que pour aller de page en page je suis vraiment kiki page 1, page 2, page 3, c'est long alors que sur le téléphone ou la tablette vous avez juste à scroller vers le bas pour changer de page et pour charger le contenu donc c'est quand même un gain de temps assez considérable Donc voyons en premier comment trouver la pièce coup de coeur, la pièce que vous avez repérée sur un magazine, en magasin où il n'y a plus la taille, sur une blogueuse ou autre, sur une tête Donc un exemple concret c'est un chapeau que j'avais repéré sur Lisa Germano qui est un chapeau The Coppoles qui est une ancienne collection et en plus de ça j'ai une petite tête, du coup la taille introuvable Je vous le dis, quand vous cherchez quelque chose de spécifique, il faut de la patience parce que j'ai mis un an à trouver le chapeau, un an donc il faut vraiment être zagué Donc le chapeau c'est celui-ci, c'est un chapeau The Coppoles J'avais adoré la couleur et les petits ordements sur le côté Mais voilà, j'ai mis un an, donc je vais vous montrer comment j'ai fait Donc du coup je suis sur l'application, je vais dans femme, accessoires Je vais dans chapeau, je mets chapeau Ensuite je mets la marque, donc qui est The Coppoles Il est un peu beige top, donc du coup j'ai mis beige et marron Et là je regarde tout, vraiment il faut tout regarder, il faut éviter de mettre trop de filtres sinon ça nous passe sous le nez quoi Par habitude je scrolle assez vite Et donc là il n'y est pas Il n'y est pas, donc la chose à faire c'est de cliquer sur enregistrer la recherche Donc normalement quand vous faites ça, vous êtes censé recevoir un email avec Voilà, nouveau résultat pour telle recherche C'est pas immédiat, des fois vous avez l'email peut-être deux jours après Donc franchement si vous ne voulez pas rater Vous avez juste à regarder souvent, donc à peu près une fois par jour Donc là quand vous allez dans vos recherches S'il a envie Voilà, quand vous allez dans vos recherches, vous voyez les plus 2, plus 7, plus 8 Ça veut dire qu'il y a deux nouveaux articles dans la recherche, l'un par exemple Ça va être vos articles dans la recherche plateforme Du coup dès que vous avez un plus quelque chose, je vous conseille d'aller cliquer dessus Voir les nouveautés par rapport à votre recherche Et voilà, et c'est juste de la patience avec ça Mais regardez quand même souvent, enfin faites-le vraiment une fois par jour Parce que peut-être qu'au bout d'un, je sais pas, un mois ou deux mois Vous allez vous dire, purée mon truc il apparaît jamais Il sera jamais enfin sur Vinted là, ça me saoule de regarder tous les jours Bah ouais ok, peut-être que ça fait deux mois qu'il apparaît pas Peut-être que demain il apparaîtra Donc ça risque de vous passer saoulé Faites-le quand même régulièrement Ça coûte vraiment rien Si vous êtes pas trop trop Vinted, ça coûte vraiment rien de lancer l'application une fois par jour De checker vos recherches Et voilà, ça prend deux minutes quoi Repartons sur le chapeau Si jamais c'est pas forcément la marque The Cobble, ce que vous voulez Mais juste un chapeau de cette couleur-là Qui est un peu top Qui est pas très commun Vous avez juste à du coup retourner sur votre recherche Enlever la marque Et là vous cherchez beaucoup Donc je pense qu'il y a plus de 100 000 annonces C'est même sûr Donc si vous avez le courage de chercher Par exemple il y en a qui ressemble C'est un peu la même couleur Si vous avez le courage de passer tout ça Vous pouvez le faire Sinon vous pouvez tout simplement mettre des marques de chapeau Qui sont connues Donc par exemple il y a Lock of Color Qui est une très bonne marque du chapeau C'est de la très bonne qualité Vous pouvez en mettre d'autres Donc là c'est un petit peu la même teinte Après voilà, le prix il est presque aussi cher que le neuf Mais voilà c'est aussi une chose à faire De mettre des marques de vêtements D'accessoires qui ressemblent Qui sont qualis aussi Pour pouvoir trouver quelque chose Qui est à peu près le même style Donc maintenant on va regarder Comment trouver un vêtement, une pièce Qui est sûre de vous plaire Qui change Et voilà, qui est sûre de vous plaire Et d'être quali Donc moi qui aime la mode Je regarde souvent les nouvelles tendances Les défilés Tout ce qui se sort Les nouvelles collections etc Mais si on veut vraiment Pas tomber dans le fast fashion A fond Il faut prendre les tendances Un peu Voilà, il faut réfléchir Par exemple Il y a un truc tout basique Ce qu'on voit beaucoup en ce moment C'est les jeans qui sont fendus En bas Ou alors les puces en manche Voilà, chacun ses goûts Ça reste un truc Peut-être que l'année prochaine Vous le mettrez pas Donc voilà Ce genre de choses A éviter d'acheter Que ce soit en neuf Ou sur donc ted Donc le truc qui est sûr de marcher C'est de prendre des pièces Qui sont indémodables Des couleurs qui sont indémodables Que vous mettrez l'année prochaine Dans deux ans Dans cinq ans Etc Du coup là je vais vous partir Sur un autre truc Je vais partir sur de la déco Donc je vais vous montrer Ce que j'ai trouvé La recherche que j'ai fait Pour les trouver Et c'est sûr que j'en recherche encore Donc pour tout ce qui est déco Je recherche de la vaisselle ancienne Vraiment du style En gré Cristal sculpté Donc il y en a pas mal sur Emmaüs Mais il faut y aller assez souvent Mais sinon il y a quand même Énormément de trucs sur Vinted Pour trouver des trucs Qui nous plaisent vraiment Il faut y passer du temps Ça part aussi très vite Parce que le Vintage Ça revient quand même un peu A la mode Enfin c'est très très tendance En ce moment Tout ce qui est Vintage Du coup il ne faut pas y louper Et je vais vous montrer Ce que j'ai trouvé Je les trouve trop beaux C'est des verres à Je vais les prendre en verre à eau Je ne sais pas si c'est un style peu précis Voilà peut-être que vous n'allez pas aimer Mais voici les petits Donc je vais vous montrer Ce sont ces verres Excusez-moi Voilà Et j'ai fait la recherche suivante Donc vous avez dans la barre de recherche Sculpté Vous allez dans les filtres Vous mettez maison Art de la table Vert Et là vous mettez tous Et vous mettez rien d'autre Vous n'essayez pas De sélectionner un petit peu plus De réduire un peu plus la recherche Parce que Il y a telle personne Qui va mettre dans vert Il y a telle personne Qui va mettre dans Vert à eau Celle de vert Etc Donc si vous sélectionnez vraiment Un seul truc Ça peut Vous pouvez passer à côté de deux choses Donc à chaque fois Dans vos recherches Évitez de trop réduire les filtres Mettez tous Là en plus ça est plus longue Mais au moins vous êtes sûr De ne pas passer à côté de quelque chose Du coup vraiment Pour synthétiser un peu tout ça Il faut mettre qu'un seul mot Dans la barre de recherche Pas plus Et évitez de réduire trop les filtres Vous tapez large Vous tapez si c'est veste Blazer Vous tapez veste Si c'est la verre à eau Ou verre à vent Je sais même pas c'est quoi Comme type de verre Vous mettez verre tout court Vous essayez pas de faire Sette de verre Parce que ça aurait pu être Dans cette de verre Parce qu'il y en a 4 Mais c'était pas dans cette de verre C'était dans verre à eau Donc voilà J'aurais pu passer à côté Si j'avais pas trop réduit ma recherche Par contre si tu trouves un article Qui te plaît N'hésite pas à demander au vendeur Avant d'acheter des renseignements L'article il va pas forcément Disparaître comme ça Super vite C'est toujours bien de demander au vendeur Parce que déjà On voit s'il répond vite Du coup on peut un peu voir La confiance Est-ce qu'il va envoyer vite le colis Ou pas Demander des photos supplémentaires Si ça manque Demander des dimensions Comment ça taille Si c'est un vêtement Et aussi n'hésitez pas à négocier Dans la limite du raisonnable Parce que des fois On a des trucs du style Il y a un article Qui est à je sais pas 50 euros Il y a une personne Qui me demande de le négocier A 20 euros Bah non faut pas non plus Vraiment dans la limite du raisonnable Mais c'est négociable tout le temps Après si l'article Il a été mis en vente la veille Bah là la personne Ne voudra pas forcément baisser son prix Mais si ça a été mis en vente Je sais pas Il y a 2 mois Il y a 1 mois Il y a 6 mois Des trucs qui sont en vente Depuis super longtemps Là vous pouvez négocier Donc du coup Ce que vous pouvez faire C'est d'aller voir Sur la page de l'article Vous descendez Au niveau de la description De l'article Vous cliquez sur plus Et là vous descendez encore Et vous voyez Ajouter le Donc là vous avez la date Ou l'heure Si ça a été ajouté Il y a pas longtemps Donc en fonction de ça Si la personne Elle veut pas négocier Vous dites bah Votre article Il est en vente Depuis 6 mois Et il se vend pas Peut-être parce que c'est trop cher Je vous le prends à temps Et voilà Si la date elle est lointaine Vous contactez le vendeur En demandant une négociation Ou d'autres photos Par exemple Moi j'aime bien demander La taille de la personne Pour essayer de me situer Si le blazer Il va être Plus mi-cuisse Ou vraiment Centré sur les hanches Ou etc Et n'hésitez pas A faire des offres Faites des offres Tout le temps Même si c'est 2€ C'est toujours ça Enfin C'est les frais de porc du coup C'est quand même C'était frais de porc Et gratuit N'hésitez pas Je sais qu'il y en a qui n'hésitent pas Après vraiment Dans la limite du raisonnable Parce que Faut pas non plus déconner Après faut pas se faire trop avoir Parce qu'il y a certaines pièces Qui partent très très vite Je recherchais Enfin j'ai cherché Pendant longtemps Pendant à peu près 6 mois Un blazer noir Oversize Coupe assez droite Pas trop cintrée Ni rien Et je trouvais pas Ou alors ça partait super vite Et donc j'ai trouvé une pièce Je l'ai enfin trouvé Et la personne Elle l'avait mise en vente Je sais plus Enfin Il y a 3h Et il y avait déjà 15 personnes Qui l'avaient mis en favori Donc quand vous voyez Qu'il y a beaucoup de personnes Qui l'ont mis en favori Là Là c'est que ça va partir vide Donc c'est soit Vous l'achetez maintenant Vous négociez pas Soit vous prenez les risques Que ça vous passe au mieux Ensuite la dernière astuce C'est vraiment pour les personnes Qui aiment beaucoup la mode Les tendances Du coup moi ce que je fais C'est que je vais souvent Sur les collections Outlay Ou les ventes privées De marques que j'aime bien Donc personnellement J'aime beaucoup le style De chez Mango Ou chez Naked Donc ce que je fais C'est que j'ai dans le Mango Outlay Je regarde un peu vite fait Les vêtements que j'aime bien Les vêtements que je pourrais porter Et j'essaie de voir S'il n'y a pas un vêtement Que vraiment je trouve trop trop beau Pas juste ce fameux pantalon Que tu trouves joli Que tu te dis Oh ça peut être pas mal Avec telle tenue etc Non vraiment Un pantalon que tu sais Que tu mettras tout le temps Que tu trouves trop trop beau Soit qu'il est original Soit c'est juste un ademotable Et t'as dans la coupe Voilà Je repère ça Et ensuite Tu fais ta recherche Vinted Pour trouver cette pièce spécifique De la même manière Que la première astuce Que je t'ai montrée Avec le chapeau Donc par exemple Moi j'avais repéré cette jupe Sur le Outlay de Mango Donc elle est particulière Tout le monde n'aimera pas Moi perso je la trouve trop belle Mais voilà C'est un truc assez spécifique J'adorais la coupe J'adorais la couleur J'adorais la ceinture Je sais que je ne l'aurais pas trouvé D'une autre marque sur Vinted Donc j'ai vraiment fait ma recherche spécifique Sur carreau Jupe Pas jupe mini Jupe taille haute Vraiment la recherche large Jupe Mango Couleur J'avais mis marron Et bordeaux Et j'ai fini par le trouver Donc voilà Cette vidéo est terminée J'ai essayé de vous donner Mes astuces Les choses que j'ai découvertes Un peu pour aller plus vite Dans mes recherches Et trouver vraiment Les trucs qui me plaisent J'ai essayé de donner Des astuces un peu différentes De tout ce qu'on trouve Sur Youtube En ce moment Donc n'hésite pas A liker cette vidéo A t'abonner Et Allez voir mon Instagram Si ça ne coûte rien Je partage tous mes looks Et je le mets juste ici Sous-titres par Jérémy Diaz